Salut tout le monde, c'est Eiffel Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur encore une brasse du Mou du Vendredi, mais aujourd'hui on s'attaque à un style vraiment particulier qui peut être considéré comme un défaut dans certaines bières, comme une qualité d'un autre. On vous parle de la Effet Weizen, une blanche de traditionnelle allemande et toutes les saveurs et tous les goûts viennent principalement de la levure. Mais comment faire ce type de bière-là? C'est ce qu'on va voir dans très peu longtemps. On prépare le système, on vous branche ça, puis par la suite, on vous montre comment brasser une Effet Weizen. Santé tout le monde! Hum! C'est quand même assez gros, hein? Bien, c'est ça que j'essaie d'avoir, un 2 litres d'eau à tous les jours minimum. Et depuis que j'ai cette bouteille-là, je réussis quand même relativement bien. Ça aide à garder la forme. Fait qu'encore une fois, on va commencer par mettre l'écorce de riz. On commence par notre écorce de riz pour être sûr de bien faire des filtrations. ou de ne pas avoir de troubles avec la filtrations. On va brasser un peu ça pour être sûr et certain qu'il soit bien humifié pour qu'il y ait de l'eau partout pour qu'il puisse tomber un petit peu plus dans le fond. Et par la suite, on commence à mettre notre grain dans l'eau. Tout le temps bien brasser pour éviter le plus possible de faire des petits motons. Parlons un peu du style de la Hefe Weizen. C'est une bière vraiment facile pour la recette pour une fois. Je vous la donne. Je ne vous donne pas les quantités, mais vous allez être capable de la fabriquer tout seul avec mon dernier tutoriel que j'ai fait sur Beersmith. Parce que c'est 50-50. 50% de blé, 50% de Pilsner, puis on va prendre du grain allemand. Ça veut dire soit du Bess ou du Weirmen. La grosse particularité de ce type de bière-là, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de blé. Et quand on met beaucoup de blé, vous avez vu au début quand j'ai mis le premier grain que j'ai utilisé, c'était de l'écorce de riz. L'écorce de riz va servir seulement à la filtration. Vu que dans notre blé, on n'a aucune écorce, c'est plus facile à faire de stock mash. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un stock mash ou si ça ne vous a jamais arrivé, vous allez le comprendre quand ça va arriver. Ça veut dire que l'eau reste pris. Le grain a comme créé une genre de pâte. Et l'eau reste pris au-dessus. On ne veut pas ça, on veut que ça file bien. Vous avez probablement aussi remarqué que j'utilise deux fois de l'écorce de riz. Si on brasse 23 litres, je vous conseille de mélanger votre grain en premier et par la suite avec l'écorce de riz et par la suite le mettre dans votre mash ton ou votre cuve de pâtage si vous préférez. Sinon, moi qu'est-ce que je fais? J'en mets une partie au début. Je verse mon grain par-dessus comme ça, ça fait un genre de lit en bas pour aider à la filtration. Et par la suite, j'en rajoute au milieu de mes grains, si vous voulez, pendant que je verse, pour être sûr qu'ils soient bien uniformes et qu'ils soient vraiment pareils partout. La FF Azun, comme je disais, c'est une bière de blé. C'est une bière qui va être de couleur paille et qui va avoir beaucoup de voile créée, entre autres, par le blé qu'on met en quantité énorme dedans. On peut monter jusqu'à 70% de blé dans cette recette-là. Alors, si vous voulez l'essayer, libre à vous. Moi ici, j'ai utilisé du grain Wireman. On va utiliser un houblon aussi qui est plus de type Allemagne. Et on veut un 8 à 10 et BU, pas plus. On veut juste aller au milieu de la gamme. On va le mettre principalement à 60 minutes pour donner une petite amertume. Puis l'amertume, il va falloir qu'il vienne contrebalancer la leveure. Parce que dans ce type de bière-là, qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est la leveure. La leveure va procurer vraiment un goût très spéciaux. Et il y a beaucoup de types de leveurs pour le type de bière. On a des leveurs qui vont aller plus vers la banane gomme-balloon, d'autres plus vers la pluie-jirof. Idéalement, on veut balancer notre leveure pour qu'elle soit moitié-moitié. J'ai vu quelques expérimentations de brasserie en Allemagne qui utilisaient la température de 17 de fermentation, bien en dessous de la température recommandée par White Lab, la WLP300. Qu'est-ce qui faisait que ça balançait exactement le goût que la personne voulait? C'est à vous de décider comment vous voulez la fermenter pour avoir quel goût. Là est l'importance d'avoir un bon équipement pour fermenter. Car si on reste à la température ambiante, on ne sera pas capable de répéter notre bière parce que notre température ambiante peut varier relativement beaucoup. Vous pouvez utiliser des chambres de fermentation ou le cornical de Grandfather avec un glycol pack. C'est ce que moi je conseille le plus. On va parler un peu de système de brassage aussi. Vous me voyez souvent soit travailler dans mon Grandfather ou depuis quelques vidéos travailler dans mon gros système ici en arrière à Chaudron. Si vous pensez faire de la bière éventuellement ou vous pensez à vous équiper pour créer de la bière maison, je vous conseille fortement d'aller chercher une machine qui est tout-en-un, peu importe le modèle ou la sorte. Soit le Grandfather, il y a le Brewtools, il y a Roboboo ou Bruzilla. Il y en a plein sur le marché, je ne les connais pas tous. On a aussi Anvil, le petit frère de Blackman qui en fabrique aussi. C'est plus facile, c'est plus stable. Vous allez avoir plus de plaisir à utiliser ce genre de système-là qu'avoir un gros système comme ça ici. Et la grosse différence, c'est au coût. Le coût d'un système comme ça est énorme. Ça ne vous sert à rien d'acheter trois cuves avec des pompes, des éléments chauffants, un panneau de contrôle, une boîte GFCI pour brasser de la bière. Vous pouvez le faire dans votre machine, 120 volts ou 220. Trois quarts sont sur le 15 ou 20 ampères sur le 220. Oui, vous pour une fiche dédiée à ça si vous êtes sur le 220. Par contre, il y a plein de machines qui utilisent le 120 volts et c'est parfait. Pour le monde en Europe, vous êtes chanceux, vous êtes déjà partout sur le 220. Ça, bien, vous avez l'avantage que nous, il faut se repasser des fils en Amérique du Nord parce que notre principale électricité, c'est du 120 dans notre maison. Si tu n'as pas les moyens non plus de t'acheter une machine à 5-600 dollars, il y a tout le temps le brew in the bag, le biab qu'on peut faire, qui va être quand même relativement efficace, qui va être quand même bien. Vous allez avoir plus de difficultés probablement à sortir ou à extraire vos sucs. Et ça vous prend un plus gros chaudron si vous n'avez pas de valve pour faire le rinçage, comme on va faire dans pas long. Faites juste attention d'avoir le bon équipement et de ne pas mettre trop d'argent sur les chaudrons. Le seul avantage qu'on a avec un système comme ça ici, c'est si on veut grosser notre système, on conçoit le panneau électrique en considération de notre système de brassage. On va être capable de très bien modifier notre système de brassage en plus gros sans avoir beaucoup de sous à débourser parce qu'on va juste changer les chaudrons, les chaudrons et les éléments évidemment. Mais si notre électrique est conçu pour, on n'aura pas trop de difficultés. Mais avouez que ça prend quand même de la place dans un sous-sol ou dans une cuisine. Faites que des fois, je vous conseille fortement d'aller dans le tout-en-un. Ça vous prend la machine qui va faire le mâche, l'ébullition, la pompe, le panneau de contrôle et souvent un autre soit chaudron ou le hot water sparge de Grandfather. Je ne sais pas s'il y a d'autres compagnies qui en fabriquent des hauts de rinçage. J'imagine que oui, je ne me suis pas encore renseigné sur toutes les machines qui existaient, mais si vous en trouvez un, vous avez juste besoin d'une source de 120 volts qui va chauffer et ça va faire amplement l'ouvrage. Si tu es en brewing the bag, en biave avec un sac de brassage, et tu n'as pas la possibilité de rincer, tu n'as pas la possibilité de recirculer, fais juste prendre ton sac, il faut juste l'égoutter sans trop le compresser pour ne pas sortir les tannins qu'il va y avoir. Mais vous avez la chance d'avoir un sac qui va filtrer beaucoup de mauvais goût quand même. Et vous enlevez votre sac et vous continuez à l'autre étape. Vous avez déjà une vidéo qui est disponible, on va en faire un autre pour vous. On a beaucoup de vidéos à faire prochainement, fait que restez à l'écoute parce que la série du Brasseur continue. Le Grandfather numéro, vidéo numéro 2 s'en vient à grand, grand pas. Et aussi, comment partir une microbrasserie. On repart la série, mais sur mon autre channel qui... Je trouvais que ça fitait un petit peu plus dans l'autre channel que j'ai, qui va parler de beaucoup de choses sans trop vous en dire. Mais par contre, ça va être plus entrepreneur. Mes passions, comment faire de la bière vont rester sur le brasseur. Je trouvais que comment faire une microbrasserie n'est pas vraiment en lien avec la compagnie que j'ai ici. Ça fait qu'on va se référer au nouveau channel de FITS, qui a déjà trois vidéos dessus depuis pratiquement neuf mois. Je n'ai pas été très, très assidu dessus. Ça s'en vient. On va faire plus de vidéos. Juste pour vous. On va être rendus à faire notre test diode. Fait que je vous présente encore le test diode. C'est une bière très claire aujourd'hui. Ça va être plus facile à voir. Test diode concluant. Je ne vous ai pas montré avant. J'ai oublié de prendre un petit échantillon. Mais vous voyez, il est prêt. Ça va rester la même couleur que la teinture diode. Fait qu'on va transférer dans notre cuve d'ébullition et on va commencer à faire notre rinçage des brèches. C'est parti. 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 Un petit tube qui me permet d'empêcher de faire des splashes parce qu'on veut le moins d'oxygène possible. Et ça me permet aussi de faire mon waterproof durant l'ébullition, tout simplement. Autre petit truc, astuce que je peux vous donner. Si vous utilisez un plancher comme moi, il y a une mort proche. Il faut tout le temps bien ramasser. L'équipement de brassage, il faut que ça soit propre, mais votre plancher aussi. Ce n'est pas le fun quand on marche. Durant le transfert, on va prendre le mou qui est ici, qui est sucré. On va le mettre dans notre cuve d'ébullition. Par la suite, on va prendre de l'eau qui est à, moi je l'utilise à 78 degrés salucius. Je suis limite haut, mais je veux extraire le plus possible de sucre. Plus que votre eau va être chaude pour rincer, plus vous allez extraire de sucre. Il y a un point à ne pas dépasser, qui est le 80 degrés C, qu'on peut sortir des tannins. Et les tannins, on ne veut vraiment pas ça. Si vous ne connaissez pas c'est quoi les tannins dans la bière, sucez une poche de thé. Vous allez voir, vous allez le connaître. On en a parlé aussi dans une vidéo de vos goûts. Tout le temps laissez un 2 pouces d'eau ici pour être sûr et certain que votre mâche ne s'oxyde pas. Je le sais que des fois dans le Grandfather ou les autres systèmes, on a de la difficulté à contrôler notre débit. Ça va dépendre vraiment de la façon dont notre grain est compressé dedans, qui va donner plus ou moins de débit. Allez-y du mieux que vous pouvez. Allez-y tranquillement sinon. On peut oxyder notre mâche, mais avec la petite superficie qu'on se trouve dans le Grandfather, c'est négligeable. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à goûter, un mâche oxydé, à moins que ce soit vraiment beaucoup. Plus on va grossir nos chaudrons, plus on va avoir un espace avec contact avec l'oxygène, plus on a des risques d'oxyder notre mâche. Puis ça, on ne veut pas ça, ça va donner encore des faux goûts. On y va tranquillement, on récupère le plus, plus, plus de sucre possible. Par la suite, on va porter à ébullition. Juste pour vous dire, il est 7h40 le matin. J'ai deux batchs à faire aujourd'hui. Connais-tu le mot du vendredi? Le mot du vendredi, c'est super simple. FITZ, le brasseur qui se trouve être moi, à la boutique Le Brasseur Adelson, te fabrique un 20 litres de mou de bière qui est disponible, que tu peux fermenter à la maison. Aujourd'hui, le mou, c'est une effévasion. On a eu beaucoup de clients qui voulaient une bière à banane. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Fait qu'ils ne connaissaient pas le nom, mais ils disaient, une blanche là, tu sais, c'est trop blanc, puis ça goûte la banane. Ah, une effévasion! Fait que le monde voulait ça, puis j'ai décidé de le faire. C'est la première fois qu'on fabrique ce mou-là. D'après moi, c'est la première fois en trois ans qu'on fait une effévasion. C'est un style très populaire en Europe, très peu populaire au Canada. Il n'y a pas beaucoup de brasserie qu'on fabrique. Surtout, la levure est difficile à contrôler. Fait que si vous voulez avoir la meilleure effévasion au monde, essayez de contrôler vos températures de fermentation. Comme ça, vous n'allez pas vous mettre trop dans la plage banane, ou trop dans la clou de girofle, ou trop dans le bubble gum, si vous voulez, ou la gum balloon. Fait que comme ça, vous allez être capable d'avoir une bière à votre goût, une petite blanche, facile à réaliser. Si vous êtes pris avec une fermentation trop chaude, vous allez avoir des goûts de banane et de gum balloon. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais en soi. C'est un faux goût, mais dans le type de bière qu'on veut faire, ça peut devenir une qualité. Le rinçage s'est super bien passé. On a pris, comme à notre habitude, notre petite boule de rinçage. Si vous ne la connaissez pas, elle est déjà disponible dans d'autres vidéos. Sinon, bien, référez-vous au post que je viens de faire. Bien, que je viens de faire là, mais quand vous écoutez, ça fait déjà un petit bout qui a été fait. Mais anyway, tout ça pour vous dire que le rinçage a été fait, on prend notre temps. J'ai ma boule de rinçage qui va y aller avec notre pompe et l'eau chaude. Présentement, je suis en train de remplir mon hot liquor tank, mon eau de rinçage. Pour quelles raisons? On fait double batch aujourd'hui. Ça veut dire que dans un système comme ça, je suis capable de faire deux et trois batchs par jour. Oui, je le sais, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis en plus, je prends le temps de vous expliquer tout ça en vidéo. Ça me fait un grand plaisir de vous expliquer comment faire une Effet-Vasin, une bière de type allemande blanche. Et pourquoi qu'on rajoute rien pour avoir des goûts de fruits ou des goûts d'épices? Pourquoi on utilise une certaine souche de Lover? C'est parce que dans le temps, puis beaucoup de brasseurs maintenant utilisent cette loi-là. La Rheinheitsgeburt. Et la loi allemande disait que la loi de la pureté, c'était de brasser seulement avec la matière première qui est le grain de base, l'eau. Et même dans ce temps-là, ils connaissaient même pas la Lover, mais de la Lover. Ça permettait de décider de faire des vraies bières sans rajouter une tonne d'arômes ou une tonne de choses qui sont plus vraiment dans le style de la bière. Beaucoup de brasseries maintenant adoptent cette loi-là par, comment je pourrais dire, sens du savoir-faire et veulent pas ajouter des produits autres dans leur bière. Si vous voulez faire une bière à l'orange, vous pouvez rajouter des écarts d'orange, mais vous faites plus partie de cette loi-là. Ça fait que c'est le fun de pouvoir créer une bière qui goûte autre chose, dont un petit goût de banane, un petit goût de gum balloon ou un petit goût d'épices. Et de créer ça à partir de la matière première simplement sans rajouter d'adjuvant, sans rien ajouter au complet à cette bière-là. Pourquoi j'ai mon fourquet ou ma spatule de brassage? Tout simplement parce que c'est mon gauge de nouveau. J'ai jamais pris le temps d'identifier mes cuves avec le nombre de litres qu'il y a dedans. Ça fait que j'utilise mon bras de brassage pour ce faire. Je le trompe et quand il arrive à la quantité voulue, on sait qu'on a rendu à la bonne quantité d'eau. Je ne vous avais pas montré, hein? J'ai cassé mon fourquet. Mon fourquet tête de squelette que j'ai eu en cadeau. Je suis vraiment déçu. Par la suite, un coup que notre rinçage est fait, on a commencé à apporter à ébullition. On a emmené ça à 100 degrés Celsius pour pouvoir faire une belle ébullition. On a deux éléments de 5500 watts dans ce petit chaudron-là qui fonctionne présentement. On est présentement à 20 degrés pile de qu'est-ce qu'on veut. Moi, j'utilise le Fahrenheit. Fait qu'on est à 200, pas 20 degrés. On est à 200 et on veut 212 en Fahrenheit. Je suis désolé pour le monde sans Celsius. On vous ferait la conversion sur Google. C'est votre ami, après tout. Et on va commencer à écumer dans pas long. On va commencer à enlever les protéines, la mousse de protéines, comme vous savez que j'enlève à toutes les fois qu'on brasse. Tout ça pour aider l'ébullition, pour permettre de ne pas faire des ball-overs et pour être sûr et certain que tout ne se ramasse pas dans notre filtre au fond et ça bloque notre refroidisseur à plaques, notre strainer, etc. On va quand même la garder en souvenir. On va la mettre quelque part sur notre mur pour... Je parle présentement de... Ouais, je le sais. Tu vois pas tout ce qui se passe ici. Je parle présentement de ma spatule. Je vous le montre, qu'est-ce qui est arrivé. Ma spatule de brassage qui a... Fait qu'on va probablement l'accrocher comme ça ici à quelque part, et faire un beau design. On va pas jeter cette magnifique œuvre d'art-là. Et je vous montrerai le résultat plus tard, qu'est-ce que ça donne. Fait que la mousse de protéines qu'on enlève, sans faire trop de dégâts. Encore une fois, comme je vous dis, il est de bonne heure le matin, je suis sur le café. C'est rare que vous me voyez brasser avec de la bière. Je vais faire une vidéo sur comment brasser sur le feu, comme que j'ai commencé dans mon gazebo. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en description. Ça va me faire un grand plaisir de vous expliquer les étapes sur un autre système qui est plus électrique, qui va être au gaz. J'ai pas fait encore de vidéo sur un système au gaz, et je pense que ça pourrait intéresser certaines personnes. Dites-moi-le si ça vous intéresse. Pendant qu'on atteint notre température d'ébullition, je veux vous parler d'un petit... le petit mash qu'on fait. C'est important de bien respecter nos températures, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de corps dans notre bière, plus de sucre résiduel ou moins de sucre résiduel. Je sais que beaucoup de personnes contrôlent plus ou moins leur mash, leur température de mash, et ça je ne vous le conseille fortement pas. C'est vraiment important de bien les calculer. C'est vraiment important aussi de faire votre test d'iode. Une fois que c'est fini, vous n'avez aucun avantage, même peut-être quelques inconvénients, pour continuer. Parce qu'une fois l'amidon terminé, elle va continuer de travailler et elle peut endommager vraiment votre côté plus rond et plus omptueux en bouche. Ce n'est pas juste de rajouter des flocons qui vont vous aider à avoir une bière plus crémeuse, plus omptueuse. Dans ce cas-ci, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir une bière plus sec, parce que le type de bière fait en sorte qu'on va se mâcher un petit peu plus bas. Et on pourrait faire aussi des décoctions. C'est un système qu'on va prendre une partie du mou, qu'on va faire bouillir et rajouter. C'est un système qu'on va travailler un petit peu plus à palier pour aller sortir différents enzymes, qui va donner différents goûts. Je pourrais probablement faire une vidéo sur un brassage à palier et vous l'expliquer de A à Z, si ça vous intéresse. Comme d'habitude. Hum! Ça sent bon, hein? Les houblons allemands, ça sent tout le temps bon. Je suis vraiment content, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas réalisé un effet Weizen. Puis, je suis vraiment heureux que la première brasse s'est passée à la merveille. J'ai hâte d'en voir la deuxième. Alors, on attend notre petit deuxième degré et on met notre houblon. Après… … Sous-titrage ST' 501 On a commencé la deuxième batch. On va transférer dans notre fermenteur. La température est un petit peu trop chaude, mais on n'a pas le choix à cause de l'eau présentement qui est vraiment, vraiment chaude. On va être capable de la refroidir un petit peu à température à bière, le temps de mettre de la leveur. Cette bière-là peut excuser un petit peu la température trop chaude. Mais vu qu'on fait double batch aujourd'hui, il faut y aller. On ferme la pompe et on commence notre transfert. Les deux passoires vont servir à deux choses. Ils vont servir à empêcher, justement, d'avoir des cochonneries qui pourraient se retrouver dans notre mou. Et la deuxième chose, va oxygéner notre mou pour avoir le plus possible d'oxygène dedans pour que la leveuse soit capable de le manger. Je vais essayer de vous faire une deuxième vidéo sur la FFVZN en dégustation. Je vais en garder un pour moi. On va essayer de vous en faire un petit vidéo dégustation, fermentation, si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, je risque d'avoir beaucoup de commentaires dans cette vidéo-là. Il nous reste à remplir ça. Remplir nos fermenteurs puis les clients viennent chercher notre mou. Prendre le test de densité. Je sais que vous ne voyez pas souvent le test de densité dernièrement. C'est parce que je le prends au réfractomètre. J'ai cassé mon éprouvette et je les attends, malheureusement. Je travaille fort pour vous faire une prochaine vidéo avec les danssemètres où je vais vous montrer la différence entre le plateau et la gravité originale. Qu'est-ce qu'on utilise un petit peu plus en ombrou. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Je ne vous ai pas conté ça. La petite anecdote qui m'est arrivée... hier. Si vous me suivez sur la communauté du Brasseur, sur Facebook, vous avez vu, j'ai fait un post pour que le monde, mes clients, vous qui m'écoutez à la YouTube, à la télé YouTube, m'amène la bière que vous fabriquez pour pouvoir faire un podcast avec mon ami Kev pour donner un petit peu les pours et les comptes et trouver un peu les défauts dedans ou s'il n'y a pas de défauts, dire que vous êtes dans le style. On voulait faire un podcast pour vous, pour vous aider à vous améliorer et vous donner différentes techniques qui pourraient vous aider. Malheureusement, sur mon post, il y a quelqu'un qui a dit que je voulais faire quelque chose d'illégal. C'est qu'au Québec, on n'a pas le droit de sortir la bière d'amateur de la maison. Alors, pour cette raison-là, on a décidé d'annuler le podcast. Je ne veux en aucun cas vous influencer à enfreindre la loi qui est présentement en cours, même si tout le monde le sait que c'est une loi vraiment désuète. Et toute mon intention derrière ce post-là, c'était de vous aider, vous, la communauté, le monde qui m'écoutait au podcast et en vidéo, à vous améliorer, à brasser. À cause d'une personne sur notre forum qui a 1300 personnes, on est obligé d'arrêter le fait de nous emmener de la bière. Je trouve ça vraiment dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si la loi change, tant mieux. Si la personne l'aurait mis en muet ou il me l'aurait fait en joke, parce que peut-être que c'est juste une joke, mais n'empêche que la loi est là pour ça. Fait que je suis désolé pour tout le monde qui m'écoute, on ne pourra pas le faire. Je traverse une nouvelle formule pour vous faire découvrir les produits des brasseurs amateurs. D'ici là, si tu travailles au gouvernement et que tu m'écoutes, ça te tente de changer la loi? Juste un peu pour nous aider à aider mes clients à aider le monde. Le monde qui a eu sa partie des microbrasseries qui n'ont pas de permis maintenant, ça pourrait peut-être les aider à savoir si leur bière est de qualité ou pas. Fait que d'ici là, je vous dis à la prochaine et on travaille fort pour vous les amis. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada